Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Aujourd'hui je suis très content parce que je vais vous présenter une montre qui à ma connaissance n'a pas encore été diffusée sur les chaînes horlogères francophones. Il s'agit de la Netsumi Studio AVIERA GMT. On la découvre tout de suite. La montre automatique Netsumi AVIERA GMT marque la rencontre parfaite entre aviation et navigation. Disposant d'un second fuseau horaire, cette montre étanche à 200 mètres affiche une conception irréprochable digne des mondes qui dirigent le marché de la montre de globetrotter. Lancé en 2011 par David Campo, ce designer de Stockholm crée des montres en s'appuyant sur sa passion des voitures de sport et des montres vintage. Après plusieurs années dans la mode, David a senti qu'il avait besoin d'un endroit où il pourrait bénéficier d'une totale liberté de création et c'est ainsi qu'est né Netsumi Studio, son laboratoire horloger. Le nom Netsumi vient d'un livre que David lisait quand il était gosse. C'était un robin des bois japonais appelé Netsumi Kozo qui volait les riches samouraïs pour donner aux pauvres. Netsumi soutenant de nombreuses oeuvres caritatives, ce nom est apparu naturellement à David. Les spécifications techniques de cette Netsumi AVIERA GMT, c'est une montre produite en 2023, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur. A l'intérieur, on a un Miota automatique 90-75 GMT qui offre 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 200 mètres. On a une lunette fixe sur 24 heures, une couronne signée vissée, un verre double dôme avec un traitement anti-reflet à l'intérieur, le bracelet qui est génial, c'est un FKM Fluorubber, l'entre-corne mesure 20 mm. La référence du modèle que je vous présente aujourd'hui avec ce cadran bleu-bleu turquoise, c'est AA2.202 et en complication, on va voir le second fuseau RER GMT. Tout d'abord, le boîtier de cette Netsumi AVIERA GMT fabriquée en acier inoxydable 316L, assez classique avec une finition brossée. Le design est robuste et épuré, il lui permet même d'être porté par des petits poignets. En effet, la carrure ne mesure que 40 mm de diamètre pour 13,5 mm d'épaisseur vers inclus. On a ensuite une lunette fixe avec une échelle de 24h qui permet de lire le second fuseau RER en conjonction avec l'aiguille GMT qui est en orange. Sur cette lunette, on retrouve des marqueurs pas en noir qui contrastent avec le reste de la montre et assurent une très bonne lisibilité. Pour continuer, on va avoir une couronne qui est située à 3h et qui permet le réglage de l'heure, le remontage du calibre japonais et bien entendu le réglage du fuseau RERA. L'absence de protège-couronne et l'utilisation de cornes courtes assurent la discrétion de cette Nezumi Studio AVIERA lorsqu'on la porte. De l'autre côté, on va avoir un très beau fond de boîte vissé qui assure l'étanchéité à 200 mètres ce qui est largement suffisant pour une montre GMT. Au centre du case-back, on va pouvoir retrouver le logo de Nezumi ainsi que plusieurs gravures comme 2011, Creative Bands et Stockholm. Alors, il existe deux déclinaisons de cadran pour cette AVIERA GMT. Celle que je vous présente aujourd'hui présente une teinte bleu turquoise vibrante qui attire immédiatement le regard. Elle est équipée d'index peints avec des chiffres arabes pour les heures 3, 6, 9 et 12 qui sont assez grands et lisibles. Les chiffres et les index sont revêtus de Superluminova X1 qui assure une très bonne lisibilité dans l'obscurité. L'aiguille GMT est mise en évidence par une pointe en forme de flèche colorée en jaune-oranger et du coup, ça se démarque assez bien des autres aiguilles sur ce fond bleu turquoise. Les aiguilles des heures et des minutes sont de style bâton assez traditionnel, assez large et elles sont également recouvertes de produits luminescents. On pourra lire l'inscription 200 mètres 660 feet qui indique la résistance de cette montre à l'eau. Le nom de la marque Lezumi est clairement affiché à 12 heures et le modèle de la montre Aviera est positionné à 6 heures ce qui offre un équilibre visuel ou design général du cadran. On notera également le chemin de fer qui matérialise les minutes sur toute la périphérie du cadran ce qui améliore la précision de la lecture de l'heure. Enfin, un verre saphir double dôme protège les différents composants du cadran et il dispose d'un traitement anti-reflet interne qui permet de sublimer le cadran même lorsqu'il est exposé à des sources lumineuses. Nezumi emboîte un calibre automatique japonais Miota référence 90-75 dans cette montre Aviera GMT c'est un calibre milieu de gamme qui est aussi la 28 000 battements par heure qui dispose de 24 rubis et offre à peu près 42 heures de réserve de marche. De plus en plus de marques horlogères font le choix d'emboîter ces calibres Miota série 9 dans leur montre car c'est des calibres qu'on trouve facilement dont le prix est plutôt bon et avec des spécifications intéressantes. Par ailleurs, ce calibre GMT reste précis après plusieurs mois d'utilisation et ça maintenant c'est peu coûteuse. En plus, la masse oscillante est assez discrète on n'a pas la sensation de se faire centrifuger le poignet ce qui est plutôt agréable. Cette montre Nezumi Aviera GMT vient sur un bracelet en fluorobor FKM comme pour les bracelets en fluorine que je vous ai déjà présenté sur la chaîne ce bracelet FKM est souple et très agréable sur le poignet. Le fluorobor c'est une matière qu'on prend plaisir à porter. Par ailleurs, il y a un motif sur ce bracelet qui est assez esthétique, j'aime bien, ça match plutôt bien. On va retrouver une boucle Ardillon signée et très designée cette boucle Ardillon elle permet du coup le maintien de la montre sur l'avant-bras ça match pas mal. Je tiens à préciser également qu'on peut avoir plusieurs coloris de bracelets que ce soit noir, bleu ou sable comme celui que je vous présente aujourd'hui et il est possible de les acquérir sur le site officiel de Nezumi. Chacun des bracelets est équipé de pompes rapides du coup le changement ne nécessite pas d'outillage spécifique, c'est plutôt pratique. En plus, ça vous permet également de mettre le bracelet de votre choix puisque l'entre-corne est de taille standard et mesure 20 mm. Sinon, sur le poignet, cette montre présente vraiment très très bien. Elle est vraiment belle. L'alliance cadran, lume, bracelet ça match très très fort. J'aime beaucoup. Cette montre Nezumi Aviera est livrée dans une très belle boîte cartonnée qui reprend les couleurs beige, jaune et noire. Elle transmet le style de cette marque suédoise. A l'intérieur de cette boîte, on va retrouver une boîte en cuir bleu floquée du logo de Nezumi. C'est propre, c'est très bien exécuté. Lorsqu'on ouvre cette boîte, on va retrouver un coussinet de présentation sur laquelle la montre est mise en valeur. C'est plutôt sympa comme packaging. Évidemment, on retrouve également un petit livret d'instructions qui retrace un petit peu l'histoire de la marque, etc. Bref, quelque chose d'assez classique. Concernant le tarif, Nezumi se positionne comme un concurrent sérieux au monde sous la barre symbolique des 1000 euros puisqu'elle est affichée à 624 euros sur leur site officiel. Je vous mets le lien dans la description, les amis. Cette montre automatique Aviera GMT est une des rares montres GMT à avoir vraiment sa propre identité. Alors oui, ça peut rappeler un petit peu certaines références. Je pense par exemple à une Explo 2 216-570. Mais on en est quand même très très loin avec énormément de détails. La chèque des aiguilles, la chèque de l'aiguille GMT, la teinte du cadran qui est incroyable, le bracelet qui est fou aussi. Évidemment, il est très rare de trouver une montre Nezumi sur le marché alternatif. Et ça s'explique par deux raisons. Tout d'abord, la marque est assez exclusive et deux, les possesseurs de Nezumi ne veulent pas s'en séparer parce que les montres sont juste incroyables. Ça fait un moment que je chouille Nezumi Studio et ses sorties horlogères. J'ai été bluffé par leur chronographe et cette version automatique GMT m'a convaincu. La taille de la montre est parfaite et sur le poignet, le côté aviation de la montre s'affirme tout en restant très sobre. Cette montre, c'est pas loin d'être une toolwatch puisqu'elle est étanche à 200 mètres. On va avoir un très très bon anti-reflet, un excellent bracelet. Donc on n'est pas loin de la toolwatch. Evidemment, ce bracelet FKM, il termine le look de cette montre automatique et il contribue au confort. Alors ce n'est pas un exercice simple de proposer une montre GMT qui ne soit pas une copie de modèle qu'on connaît tous. Mais Nezumi y est parvenu avec talent et je dois avouer que cette Nezumi Avira GMT devient désormais une de mes daily watch tant elle est polyvalente et agréable à regarder. Donc voilà la famille, j'espère que ma petite revue sur cette Nezumi Avira GMT vous aura plu. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne, à me laisser un petit commentaire si vous ne connaissiez pas la marque ou si vous venez de découvrir un modèle. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille ! Sous-titrage ST' 501